Chaque dimanche sur Europe 1, avec Dominique Souchier, c'est arrivé demain. Amiral Jacques Langsad, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être là, vous avez été chef d'état-major des armées. Nous allons commenter dans un instant ce qui a commencé en Libye et ce qui va suivre dans les heures et les jours qui viennent. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Et vous, est-ce que vous dites ce matin, enfin, Oui, je dis enfin, tard, bien sûr, mais pas trop tard et enfin, bien sûr. Enfin au secours des civils de Benghazi, enfin au secours de cette Libye martyrisée et enfin la chute proche d'un des tyrans les plus sanglants et les plus grotesques de la planète. Il y a encore quelques jours, est-ce que vous imaginiez qu'on en serait là ce dimanche matin ? Vous qui avez eu votre part dans cette histoire, qui avez plaidé et agi auprès de Nicolas Sarkozy pour cette réaction et cette résolution des Nations Unies mises en œuvre. Est-ce que vous n'êtes pas le premier surpris par l'accélération des événements ces derniers jours ? Bernard-Henri Lévy. Est-ce que je suis surpris ? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'ai eu le sentiment très tôt que le président français, en tout cas, était vraiment décidé à mettre fin à ce bain de sang que faisait Kadhafi dans son propre pays. J'ai eu le sentiment d'une résolution absolue dès mon retour de Libye, dès mon retour de Benghazi, lorsque je l'ai rencontré à l'Elysée il y a maintenant un certain nombre de jours. J'ai eu le sentiment qu'il irait jusqu'au bout. Puis ensuite, lorsque j'ai vu Mme Clinton le jour du G8 avec l'émissaire libyen du Conseil national de transition, qui était revenu à Paris pour l'avoir, M. Mahmoud Gebril... Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Américains qui temporisaient tout d'un coup, non seulement votent la résolution, mais l'appuient ? Il s'est passé des tas de choses que j'ignore, mais il y en a une, en tout cas, dont je suis convaincu. C'est qu'il y avait au sommet de l'appareil d'État américain, évidemment, un débat, bien sûr. Il y avait le Pentagone qui ne voulait pas y aller. Il y avait les services secrets, c'est public, ça a été écrit partout, qui pariaient sur une victoire de Kadhafi, qui ont dit il y a 15 jours, Kadhafi a gagné, c'est pas la peine de rêver. Et puis il y avait une Hillary Clinton qui, elle, allait dans un tout autre sens, pour des raisons à la fois de l'intelligence et du cœur. Et je crois que ce soir-là, après son rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, après le dîner du G8, elle a rencontré à l'hôtel Westin à Paris Mamou Djébril, l'envoyé, l'émissaire donc, de M. Moustapha Abdeljalil, le patron du Conseil national de transition. Et là, je crois qu'il s'est passé quelque chose entre cette femme et cet homme. Et il y a eu, à la suite de cette rencontre, une vidéoconférence entre Hillary Clinton et ses partenaires de Washington, où je pense qu'elle a pesé dans la balance et qu'elle a aidé la conviction à se faire. Vous dites, enfin, la chute de Kadhafi. Ça, ce n'est pas dans la résolution des Nations Unies. C'est dans l'esprit de la résolution des Nations Unies. Parce que protéger les civils, empêcher cet homme de massacrer son propre peuple, ça, c'est dans la résolution des Nations Unies. Ce n'est pas possible si on le laisse plier bagage, à remballer ses arsenaux et se replier sur Tripoli. Mais il y a un processus qui est en cours. Les Nations Unies ont demandé à la Cour pénale internationale de se saisir du cas de Kadhafi. Pour crime contre l'humanité, il y a une enquête. La Cour pénale internationale a deux mois pour faire son enquête. Là, elle vote une résolution au titre de la responsabilité de protéger. Et si on sort de ces rails juridiques, l'opération, est-ce qu'il ne faut pas faire très attention à ne pas sortir de ces rails juridiques ? Il faut faire très attention. Et la grande sagesse de Sarkozy dans cette affaire, il y a eu sa détermination, il y a eu son courage parce qu'il en fallait. Et je dis ça, vous savez, d'autant plus que je crois que c'est de notoriété publique. Je ne suis pas un partisan de Nicolas Sarkozy et je ne le serai pas à la prochaine élection présidentielle. J'ai voté contre lui, je re-voterai contre lui. Mais il faut bien être honnête. En même temps, ce qui se passe en ce moment, ça doit être un peu compliqué dans votre tête parce qu'au moment des présidentielles, ça peut lui servir beaucoup. Ça, c'est la vie. Mais ce n'est pas très compliqué dans ma tête. Ce n'est pas compliqué dans ma tête. Je voterai Dominique Strauss-Kahn dans un an. Mais aujourd'hui, je suis heureux que le président de mon pays, de ce pays dont je suis aujourd'hui fier, ait pris l'initiative de cette opération de salubrité internationale qui consiste à en finir avec le bain de sang. Donc, ce n'est pas compliqué dans ma tête. Mais ce que je vous disais à l'instant, c'est que Sarkozy avait été courageux, mais qu'il a été aussi très sage de ne pas agir sans mandat. Mais le mandat, il y a la lettre et il y a l'esprit. L'esprit du mandat, il a été exprimé par Alain Juppé très clairement hier soir ou avant-hier soir à France 2. Ah ben, il a dit... Il a dit que... La protection des populations civiles. Oui, mais il a dit aussi, ou il a dit peut-être la veille dans une autre circonstance, que l'enjeu de cette affaire, c'est évidemment le départ du colonel Kadhafi, que c'était le changement de régime. Parce qu'on ne protégera pas les civils si on laisse le même dingue avec les mêmes armes dans le même réduit, dans le même bunker de Azizia. parce qu'il recommencera dans trois mois. Donc vous voulez sa mort politique ? Je ne veux pas qu'on refasse la même erreur que celle... Et on a vu le prix que cette erreur nous a coûté. Elle nous a coûté cette terrible, absurde et tragique deuxième guerre d'Irak. Il ne faut pas faire la même erreur qu'avec Saddam Hussein la première fois, Georges Bush père, qu'il l'avait ménagé in extremis, laissé se réarmer, et ça a donné tout l'engrenage ensuite. Je crois qu'il faut en effet en finir. Mais ce n'est pas moi qui crois ça. Je me fais l'avocat là, le porte-parole modeste des Libyens bombardés, massacrés, torturés depuis 40 ans. Ils en ont marre. Il y a un printemps arabe. Il y a une aspiration à la démocratie. Ce ne sera pas une démocratie tchurchilienne demain matin, sortie de la cuisse de la Libye d'hier, naturellement. Mais il y a cette aspiration à la démocratie avec un Kadhafi, même affaibli, qui resterait à Tripoli avec ses fils dingues, avec cette bande de criminels, ce gang. Cette aspiration à la démocratie sera brisée. Vous redoutez une fuite de Kadhafi ? Ça fait partie des scénarios que vous redoutez ? Une fuite ? Non. Attendez, alors là, je vais vous dire une chose. Moi, je suis l'homme le plus... Ce que vous redoutez, c'est une partition où il est toujours là. Je redoute que Kadhafi continue à martyriser son peuple. Après, qu'il fasse ce qu'il veut de sa vie, qu'il parte chez son copain Chavez, qu'il parte... Ah, ça ne vous intéresse pas qu'il soit jugé ? Non, mais attendez, ça c'est un deuxième point. Non, mais ça c'est un deuxième point. S'il est jugé, là aussi il y a des procédures. Il y aura une instruction. Il y aura un jugement, on ira s'emparer de lui. Et comme on l'a fait avec Karadzik, et comme j'espère, on va le faire avec Mladic. Ça c'est une deuxième phase. Et là encore, il y a des procédures qu'il faut respecter. Pour l'instant, je veux qu'il s'en aille. De quelque manière que ce soit, qu'il laisse le peuple libyen se libérer de cette dictature sanglante. Et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent qu'on ne sait rien ou presque rien de la Libye et donc on ne sait absolument rien de ce qui se passera après. Absolument rien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En ce qui me concerne, moi je sais un tout petit peu de choses. J'ai rencontré ces hommes et ces femmes du Conseil National de Transition. Alors je ne peux pas vous dire que je les connaisse très bien, naturellement, mais je les ai vus. Et vous avez presque forcé la France à les reconnaître comme les vrais interlocuteurs. Je n'ai forcé personne. J'ai dit à Nicolas Sarkozy que c'était à mon avis des gens bien. Que c'était à mon avis des gens qui étaient engagés dans un processus de maturation politique tout à fait exceptionnel et accéléré. Êtes-vous certain que demain ce seront des gens bien ? Ils succéderont ? Je ne suis certain de rien. Je suis sauf d'une chose. Que ça ne peut pas être pire que Kadhafi. Je suis certain de ça. Que rien ne peut être pire que l'ordre Kadhafiste qui régnait depuis 40 ans. Rien ne peut être pire qu'un type qui, lorsqu'on attaque ses chars et ses avions militaires, dit je vais attaquer les avions civils et je vais attaquer les civils dans toute la Méditerranée. Ça c'est une chose qui est impensable. Ça s'appelle du terrorisme d'UTA. Kadhafi, ces jours derniers, nous a promis des Lockerbie et des attentats terroristes sur l'avion d'UTA en série. Cet homme-là, il faut qu'il soit politiquement éliminé dans les plus brefs délais. Les hommes que j'ai rencontrés du CNT ne tiendront jamais ce langage-là. J'ajoute que je ne crois pas qu'il y ait dans leur rang un risque, et ça j'y suis, pour moi c'est très 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 important, un risque islamiste par exemple, sérieux. Je ne crois pas que puisse naître de ce mouvement démocratique un mouvement type frère musulman. Voilà. Alors après, que la démocratie se construise lentement, qu'elle ne s'improvise pas du jour au lendemain, comme le croient certains, cette espèce de messianisme démocratique un peu sot que les néo-conservateurs américains ont nourri, ça c'est sûr, mais que le processus soit engagé, qu'il aille dans le bon sens, ça vraiment, je le crois, et je suis en effet très heureux que le président de la République française et d'autres aient entendu ce message-là qui est un message d'espoir. On croyait que les pays arabes étaient figés définitivement, qu'ils n'avaient le choix qu'entre Al-Qaïda et les dictateurs sanguinaires. Ben non. Aujourd'hui, on sait qu'il y a en Égypte, en Tunisie, mais aussi en Libye, une troisième voie qui est cette voie vers la démocratie et c'est ce qui se passera dans les prochains jours dès que cette guerre sera terminée. Et on doit s'en féliciter ici en Europe. Merci Bernard-Henri Lévy. Une pause et nous poursuivrons la réflexion avec l'amiral Langsad. ...